46% de la consommation d'énergie en France provient de nos logements. Nos habitations sont responsables de 39% des émissions de gaz à effet de serre. Depuis 2016, la communauté de communes du pays du Mont-Blanc a décidé d'agir. Avec son plan Habiter Mieux, elle incite les ménages aux revenus faibles ou moyens à entreprendre des travaux de rénovation. Elle a renforcé ce dispositif très récemment avec le lancement du service CazRénov. Je pense qu'aujourd'hui, la première économie, c'est la rénovation énergétique. On sait que c'est un certain coût et qu'il faut avoir des aides. La communauté de communes a mis en place cette plateforme où on va aller chez les gens pour leur expliquer ce qu'ils peuvent faire, combien ils vont avoir comme subvention, etc. Je pense que c'est la plus belle des démarches parce que les gens ne savent pas tout et monter un dossier, c'est toujours très compliqué. Dans le privé, un logement sur deux est considéré comme une passoire thermique. En pays du Mont-Blanc, le dispositif d'aide a déjà permis d'accompagner 89 ménages dans leurs travaux de rénovation. La problématique concerne également les logements sociaux comme ici à Vouilloux où les bâtiments datant des années 60 nécessitaient d'importants travaux. Le bailleur social Haute-Savoie Habitat a donc investi près de 8 millions d'euros pour donner à ces logements une seconde vie. Un projet salué par le ministre Julien Denormandie. Je suis venu pour soutenir ces initiatives, pour dire que la rénovation énergétique c'est une priorité absolue, écologique, en termes de pouvoir d'achat, pour nous et pour nos enfants. Donc il faut mettre le paquet sur cette rénovation énergétique. Et ce que fait par exemple Haute-Savoie Habitat, ici à Saint-Lange, ça peut être dupliqué dans d'autres parties du territoire. Parce que ce sont des aménagements très spécifiques avec une méthodologie employée d'accompagnement très propre à Haute-Savoie Habitat. C'est autant d'initiatives que je suis venu soutenir pour aller encore plus vite et encore plus loin dans cette rénovation énergétique des bâtiments. La ville de Salange s'attache aussi à la rénovation des bâtiments publics. Elle a ainsi investi plus d'un million d'euros dans la rénovation du gymnase de Vouilloux. Julien Denormandie a quant à lui assuré que l'État allait accélérer les mesures en matière de rénovation énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada